Ce mercredi 8 avril rentre en fonction de l'application e-restaurant NFC. Sous son abstrait se cache une application assez géniale. Grâce au lecteur de QR code chargé sur votre smartphone, vous lirez le petit carré formé de dessins noirs et blancs sur les menus des restaurants ayant choisi ce système. Et là, pour le client étranger, tout devient clair. Il aura la traduction des menus en plusieurs langues, c'est-à-dire 18 langues. Il pourra choisir la langue qu'il parle. Ça peut dire aussi bien du brésilien que du norvégien, que du hollandais, anglais, espagnol, le basque. On est en train de mettre même le catalan. Dans tous les pays étrangers, les pays asiatiques, le vietnamien, tout sera dessus. Chaque plat peut être accompagné d'une photo et d'un descriptif. En dehors de la traduction, il va y avoir la traduction de nouveau en français. Parce que lorsqu'un professionnel, un serveur, serveuse, prend la commande, si on lui parle dans une langue étrangère, mettons russe, qu'il ne comprend pas, il est obligé de voir ce qu'on lui dit. Donc, à travers l'application, il verra également en français ce que ça veut dire. Donc, il pourra prendre la commande, ça c'est compliqué. Il y a chaque année, en langue d'Ocroussion, entre 20 à 25% d'étrangers sur les 15 millions de touristes qui viennent dans notre région. On répond aux désirs de la clientèle. Notre but, c'est d'être performant, que la clientèle soit contente et puisse dire, écoutez, cet endroit-là est professionnel, je retourne chez lui, ça m'intéresse et surtout, je suis bien accueilli en France, je suis bien accueilli dans ma région langue d'Ocroussion. Le but, c'est de les garder après chez nous pour qu'ils reviennent. Pour cette première en Europe, pour les 16 000 restaurateurs et hôteliers de la région, 100 à 150 devraient s'équiper rapidement. D'ici septembre, même les personnes étrangères, non et malvoyantes, auront accès à la description du menu dans leur langue. Sous-titrage ST' 501